Commence à être un ami pour toi-même. Ainsi, tu ne seras jamais seul. Bonjour à tous. La visualisation est très importante. On imagine le geste, on fait le mouvement dans la tête et on voit la zone que l'on veut toucher. On va voir ça ensemble. En visualisation externe, on se voit jouer comme un spectateur. On se parle à la troisième personne, on est comme décentré, dédoublé. Il faut s'imaginer jouer comme si on était spectateur ou téléspectateur. C'est une autre façon d'activer ses neurones tennis. Se voir jouer permet de voir ses gestes, de sentir ses sensations, d'observer sa tactique et se voir faire les choses de manière positive. Si on connaît le cours sur lequel on va jouer, cela permet de se refamiliariser avec l'environnement. Ce qu'il faut retenir pour la visualisation de l'extérieur. Expirer avant le service. Faire le mouvement à blanc. Inspirer pendant la préparation. Bloquer sa respiration au moment de la frappe et expirer après la frappe. Une expiration avant le retour et une inspiration pendant la préparation du retour, puis une expiration après la frappe. Et enfin, un échauffement neurologique. A noter qu'avec l'entraînement, on peut coupler les deux visualisations. Et passer d'une visualisation interne, basée surtout sur ses sensations corporelles, à une visualisation externe où l'on voit davantage tout le terrain et où on est plus comme spectateur de soi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501